Arrêtez de cliquer sur des liens en dessous des vidéos frauduleuses sur YouTube, tu ne trouveras jamais One Piece Red de cette façon. Prends une tasse de thé, je vais t'expliquer tout ce que tu as à savoir sur les films japonais à l'étranger. Enfin, côté francophone, pour être plus précis, tu ne trouveras aucun film animation en passant par YouTube. Et s'il y avait ne serait-ce qu'une vidéo qui proposait un lien qui marche, cette vidéo ne ferait pas long feu. Sur n'importe quel site de streaming t'auras rien. Et pas partout de suite, il y a des choses que tu dois savoir. Comme tu le sais déjà, tu n'as que deux options à la sortie d'un film. Soit attendre la version streaming, soit aller en salle au cinéma et te faire plaisir. Pour te streaming, c'est très cocasse. Il faut attendre des mois et des mois et c'est très très cher. Prenons l'exemple du film de Juju Kaizen Zero qui a beaucoup fait parler. Il est sorti en d'exembre 2021 et il ne sera disponible en streaming qu'à partir de fin septembre de cette année. On est en 2022, d'exembre et septembre, on parle de 9 mois plus tard. Pourquoi ils font ça ? Si le film sort de suite sur les sites de streaming, ils ne perdent rien. Puisqu'il faut payer pour la voir sur sa plateforme. Et cette méthode là marche déjà avec les séries animées. La théorie la plus plausible est qu'ils ne veulent pas prendre des risques. Qui dit disponible sur un site de streaming dit piratage. Un film, ça rapporte généralement beaucoup, beaucoup d'argent. Il préfère donc faire un masque de gain au cinéma avant de passer au streaming. Véritablement, pourquoi ça prend autant de temps pour arriver en streaming ? Du côté francophone, la faute à la chronologie des médias. Ce thème ne vous dit peut-être rien mais la chronologie des médias est la raison pour laquelle vous devez attendre plusieurs mois voire années avant qu'un film sorti au cinéma débarque sur les plateformes de streaming. Aux états unis par exemple et dans d'autres pays aussi, la chronologie des médias est beaucoup moins stricte. Il faut attendre quelques semaines seulement pour qu'un film passe des salles aux petits écrans. Qui dit écran dit streaming également. Le délai dépend donc des négociations entre les ayants droit et les diffuseurs. Côté francophone, c'est une autre histoire. D'après l'arrêté, on parle de la chronologie des médias, un film peut sortir en DVD, en VOD ou en Blu-ray trois mois à quatre mois après sa première exploitation en salle. Pourquoi One Piece Red mettra plus long ? Si les films produits en France mettent autant de temps pour être disponible en stream, je pense que la question est vite répondue. Les productions extérieures sont encore plus impactées. Si on devait se concentrer sur One Piece Red, je vous dirais de soit aller le regarder en salle maintenant, soit prendre le risque d'attendre minimum quatre à cinq mois, voire plus pour le voir. Après, vous faites ce que vous voulez. La question du comment ou de regarder le film n'est plus un mystère. Il n'y a pas 34 solutions. Si cette vidéo vous a informé, le petit pouce bleu de l'amour, le partage pour que les autres aussi soient informés de cela. Abonnez-vous à la chaîne. Restez scotché. C'était The Cap.